Atlanta Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Automoto. Au sommaire de cet épisode, nous allons découvrir le nouveau Citroën Berlingo dont le renouvellement affirme une relance spectaculaire sur le marché marocain. Mais avant de partir à la découverte de ce Ludo Space, faisons d'abord la connaissance de la petite citadine allemande, la nouvelle Volkswagen Polo qui s'annonce plus spacieuse et plus high-tech que jamais. Lancée en 1975, la Volkswagen Polo est aujourd'hui à sa 6ème génération. Elle cumule au passage plus de 17 millions d'exemplaires vendus un peu partout dans le monde. S'inspirant de ses grandes sœurs, Golf et Passette, la Polo est fidèle à la rigueur et l'efficacité germanique tout autant que l'austérité de l'agencement intérieur. Plus longue et plus large, la citadine allemande gagne 8 cm en longueur et 7 cm en largeur, prenant ainsi l'aspect d'une Golf miniaturisée. Le véhicule a fait en quelque sorte le passage d'une citadine polyvalente à une petite compacte. Un tel changement bénéficie essentiellement à l'espace à bord, qui se révèle assez généreux pour accueillir 5 passagers. Le volume du coffre, lui aussi, gagne 70 litres pour passer à 351 litres. La nouvelle Polo, séduite par son confort, sa sécurité et la modernité de son habitacle. Dans les éléments les plus marquants sont l'ergonomie de la planche de bord et du poste de conduite, avec des sièges disposant d'un soutien lombaire proposé en option. Ici se distingue le grand écran tactile type tablette, situé au centre, à l'aide duquel on peut piloter la navigation, la radio, la musique ou encore la téléphonie grâce à la connexion Mirror Link. Au niveau du comportement routier, Polo 6e génération est parfaitement à son aise sur les grands axes autoroutiers et périphériques, mais c'est bien en ville qu'elle exprime sa vocation première, l'agilité. L'Apollo est disponible sur le marché marocain avec un seul bloc essence, le 1-1P1 de 65 chevaux. Il s'associe à une boîte manuelle de seulement 5 rapports et affiche la consomme moyenne de 4 litres au 100 km. Reste à parler de la douloureuse. L'Apollo se considère parmi les citadines les plus chères du marché, avec un tarif d'attaque de 170 000 dirhams. Sopriam, l'importateur exclusif de la marque Citroën au Maroc, a choisi la région de Bosnéra pour présenter son nouveau Berlingo. Capitalisant sur le succès des précédentes générations, le nouveau Citroën Berlingo peut consolider son positionnement grâce à son design séduisant, ses équipements modernes et sa motorisation efficience. Sopriam, un portateur exclusif de Citroën au Maroc, a présenté à la presse le nouveau Berlingo. Le distributeur a choisi Bosnéra et sa région pour effectuer le test drive. La troisième génération veut ratisser encore plus large dans un segment très important du marché marocain. Ce Ludo Space joue un l'utile à l'agréable. Il est très recommandé aux familles, étant donné ses atouts techniques présentant aux passagers le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie. Soulin Khalit Rbpej, directeur général de Sopriam. C'est un véhicule, un Ludo Space, qui se différencie dans son segment. C'est une voiture professionnelle, mais en même temps pour la famille, qui offre beaucoup de critères de confort, beaucoup d'options pour pouvoir le positionner différemment à ses concurrents. Et on compte espérer faire des parts de marché intéressantes dans l'alignée de la progression qu'a connue la marque jusque-là. Pour sa part, Hintiazi, directrice de la marque Citroën au Maroc, affirme que le véhicule est très important pour la gamme. Le dernier modèle a totalisé 45% des ventes de la marque. La nouvelle génération du Berlingo, c'est d'autoriser une nouvelle plateforme qui permet de renforcer le besoin de nos consommateurs en termes de confort, mais également en termes d'utilité. Comme vous le savez, le Berlingo, c'est un véhicule qui est utilisé en même temps comme un véhicule utilitaire, mais également comme un véhicule personnel. Il est destiné principalement aux familles. La nouvelle génération du Berlingo, c'est un véhicule un peu plus spacieux, qui a été doté d'un habitacle intérieur beaucoup plus confortable. Aussi, c'est un modèle qui a une charge plus importante qu'auparavant. On est passé de 675 litres à 775 litres sur le véhicule particulier. Et à 1 000 litres sur le véhicule utilitaire. Berlingo, 3ème génération, dispose de plusieurs atouts pour fidéliser l'ancienne clientèle et capter de nouveaux parts de marché. En effet, le véhicule a connu un succès notoire avec plus de 3,3 millions d'exemplaires écoulés dans le monde depuis son lancement en 1996. Au Maroc, la version véhicule particulier ou utilitaire ont eu un accueil favorable en dépit d'une concurrence acharnée dans cette catégorie. Pour affûter ses armes, les concepteurs ont inculqué au nouveau modèle toute l'identité de la marque basée sur l'innovation et plus d'intelligence au service de la praticité et du confort. A cet égard, Citroën joue également la carte de la connectivité pour donner plus de valeur ajoutée au véhicule. Au niveau du profil, le Ludo Space se distingue par une morphologie différente de la précédente génération avec un pare-brise avancé et un bloc avant plus haut et plus court grâce notamment à l'adoption de la plateforme EMP2 qui autorise un porte-à-faux avant plus court. L'Ava Savant a adopté les derniers signes stylistiques de la marque. On note notamment la présence des Airbep en bas de porte. Évoquant le slogan publicitaire de Citroën, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Nawala Ferk, directrice marketing et communication chez Sopriam, affirme que la nouvelle génération de Berlingo est inspirée des attentes des clients. Elle est l'illustration parfaite de la nouvelle signature Inspired by You de la marque. Il s'adapte à tous les besoins et les usages pour ceux qui ont une vie active. Aujourd'hui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'objectif de la marque Citroën, que ce soit dans le monde, c'est d'offrir une expérience client qui répond parfaitement à ses attentes parce que la marque s'inspire des gens et de leur mode de vie pour vraiment trouver des solutions optimales, notamment en termes d'expérience client. Elle comprend un peu tout le positionnement produit qu'on a vu avec la présentation et elle comprend également toute la partie, on va dire, sport automobile. Elle comprend l'architecture, l'image de marque, la maison Citroën, la manufacture, pour donner une expérience unique, quel que soit le client, que ce soit un client particulier ou un client professionnel. Il a la même expérience, le même accueil. Sous le capot, le nouveau berlingot est disponible en une motorisation diesel de 1,6 litres, bleu HDI de 75 chevaux qui existe dans la finition live et fill. La finition Shine haut de gamme dispose d'une puissance de 90 chevaux. Les prix démarrent à partir de 171 500 dirhams pour culminer à 237 500 dirhams. Automoto touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada